Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR, on est là pour débriefer les deux matchs de play-off qu'il y a eu la nuit dernière, je suis rejoint par Shai comme tous les matins. Shai, pas une surprise qu'Antoine Pimel ne soit pas là ce matin, pas une surprise que j'ai pris sa place, victoire du Miami Heat 111-101 sur le parquet des Boston Celtics, énorme surprise quand même, on ne va pas se cacher, au-delà du résultat c'est la manière parce que finalement Miami a vite été dans le coup, même s'il y a eu des allers-retours au niveau du score un bon moment, Boston est même repassé devant un moment sur la fin du deuxième quartan, début du troisième et finalement une fois que Miami a réussi à remettre la main sur le match en milieu du troisième quartan, derrière ils sont restés devant jusqu'au bout avec une stat record, je vais te laisser prendre la suite Shai. Ouais, stat record c'est le nombre de paniers à trois points marqué par le hit 23 dans ce match, c'est le record de la franchise, pas all-time mais battu de trois unités, leur précédent record c'était 20 paniers à trois points dans un match de play-off et là 23, alors ça illustre la méthode avec laquelle Miami a réussi ce qui est un coup incroyable, moi j'avoue que j'y, enfin même on a beau tous les deux depuis le début de la saison dire ne vous inquiétez pas, ils seront là quand ça viendra et tout, on ne va pas se cacher qu'avec le forfait de Jimmy Butler, on n'était pas ultra optimiste face à Boston qui est la meilleure équipe de la ligue depuis le début de la saison, mais donc ça illustre bien la méthode, c'est-à-dire que ça a défendu fort, on sait que Miami sait défendre fort, même sans Jimmy Butler, mais ça a attaqué en shootant à vue, shooté, 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 23 paniers à trois points, une adresse indécente, Antoine aime bien nous rappeler, il a raison, là où c'est compliqué pour Miami de reproduire le type de campagne qu'ils ont fait l'année dernière, c'est que l'année dernière il y avait une adresse à trois points qui était irrationnelle, et qui n'était pas là forcément en saison régulière et qu'on a vu ensuite en playoff, ben là on a vu le Miami Heat de l'année dernière là-dessus, 53% à trois points, 49% au global, donc c'est déjà aussi très bien, et un super match de leur part, Boston a pas été, je trouve que je les ai trouvés pas bons, ça c'est, il faut évidemment le souligner, mais c'est une victoire que Miami est allé chercher, j'avoue que je suis bluffé, je suis encore sous le choc du match parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Écoute, j'ai commencé par un truc, parce que j'en parlais, je sais plus si c'était avec toi ou avec Pierre Armand, mais Eric Spolstra est tout simplement, moi le meilleur entraîneur que j'ai vu évoluer de toute ma vie, franchement, si tu me dis qu'il y a un match à gagner, je prends Eric Spolstra devant n'importe qui d'autre. Moi, ce qui m'a plu dans la performance de Miami, au-delà de l'adresse à trois points, t'as raison de la souligner, qui est énorme, c'est la qualité du jeu en fait, c'est la qualité du jeu offensif proposé, alors c'est vrai que c'était shooter à vue, mais c'était pas shooter en première intention, il n'y a finalement même pas eu vraiment des passages parfois où il y a un joueur qui prend feu et qui enchaîne des tirs à trois points, Duncan Robinson qui est clairement le meilleur shooter de toute l'équipe, il fait pas un match extraordinaire, il finit à deux sur sept à trois points, mais par contre, le jeu offensif proposé par Miami, moi je l'ai trouvé remarquable de justesse et d'application, et en fait, il y a un truc qui est fou en fait, c'est que t'as l'impression, alors je sais pas, t'as peut-être des comparaisons dans le football, mais je vois ça parfois avec des combats de boxe ou de sport combat où t'as l'impression que tu dis, mais personne n'a dit à lui qu'il n'avait aucune chance dans le combat, parce que là il est en train de se battre comme si c'était lui le champion en fait, et Miami, t'as l'impression que c'est ça quoi, ils sont à Boston, ils en ont rien à foutre, et franchement si je pouvais avoir, ne serait-ce qu'une journée dans ma vie, la confiance en moi de Caleb Martin, moi c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je demande. En plus, il était un peu ciblé, il était un peu critiqué avec le match 1, il y avait la faute, il était un peu dans l'œil du cyclone, et il a fait un super match, ils ont tous fait un super match, mais t'as raison Martin, il a cette confiance en lui, il a cette confiance que développent les joueurs qui passent par le hit, je sais qu'on nous dit souvent, vous en faites trois caisses avec la hit culture et machin, est-ce que c'est vraiment un concept, mais des mecs qui passent par là, c'est souvent des types sur lesquels les gens ne comptaient pas particulièrement, c'était pas les superstars ni de leur QV de draft, ni parfois des mecs draftés, Caleb Martin, il fait partie de ces gens-là, on l'avait vu l'année dernière, sa campagne de play-off, c'était assez remarquable aussi, et ça va avec toute cette équipe de Miami, tu prends joueur par joueur, alors t'as des joueurs qui ont été dans des facs importantes, mais il n'y a pas de numéro 1 de draft, il y a des premiers tours de temps en temps, mais il prend Bama Debayo, Tyler Hero, il va falloir qu'on parle de Tyler Hero, parce qu'il a fait un match toute la saison, on s'est demandé comment ils allaient faire en situation de play-off avec Tyler Hero et Jimmy Butler, la question ne s'est pas posée malheureusement, mais le match que fait Tyler Hero, alors sur l'adresse, 6 sur 11 à 3 points, 24 points, mais dans le play-making, je ne sais pas si t'as vu la séquence quand il rentre au vestiaire, ils sont contents et tout, le premier truc que Spolstra dit, il dit Tyler, t'as fait le meilleur match de ta vie au play-making, t'as jamais été comme ça, en gros c'est ce qu'on attendait de toi, et il a fait un match, franchement il fait un match parfait, Hero fait un match parfait, à la finition, 14 passes décisives. Il fait un match excellent en fait, et ce que je trouve intéressant, c'est un peu à l'image de ce qu'on disait du match du 8, c'est qu'il n'a pas, non plus il n'a pas pris feu en fait, il a joué juste en fait, il a joué juste, et le 8 a vraiment joué juste comme ça, tout du long, à prendre les tirs à 3 points quand il fallait les prendre, mais sinon chercher une autre solution, il y a une situation notamment qui me revient en tête, où en deuxième mi-temps Tyler Hero se retrouve avec, la balle vient avec lui, il est en tête de raquette, enfin à 3 points dans l'axe, il fait une feinte, il fait sauter le défenseur, il prend un dribble, là il a un pull-up qui est juste là en fait, c'est vraiment dans son registre de jeu, et en fait du coin de l'oeil, il voit Ice Smith qui est en train de se rapprocher du cercle, il lâche la balle parfaitement pour aller chercher le tir, mettre le dunk, en fait s'il avait pris le tir, ça aurait été un bon tir, il a trouvé un meilleur tir encore pour son équipe, et j'ai l'impression que ça c'était répercuté sur tous les joueurs de l'équipe, il y a des moments où c'était Jaime Akez qui montait la balle, on sait que c'est pas son poste en fait, c'est pas son poste, c'est pas sa force, même à un moment où il perd un ou deux ballons, mais par contre, il a suffisamment de jeu pour mettre en place, faire les premières passes, et moi la circulation de balle de Miami, je l'ai trouvée excellente, et ouais le plan de jeu Exécute à merveille, il y a une action que je les ai vu jouer, en fait je les ai vu faire, et je les avais déjà vu faire cette action, je vais me permettre de la décrire, je la trouve vraiment, elle est à l'image en fait je trouve de l'intelligence de jeu de cette équipe, on sait que Boston, il change sur tous les écrans, mais pas pour Zingis en fait, pour Zingis il joue en drop en fait, et donc en fait il faut une action pour Tyler Hero, où ils vont jouer comme s'ils jouaient deux pick and roll de suite, donc il y a un premier pick and roll de Caleb Martin pour Tyler Hero, donc c'est Jason Tatum qui défend sur Caleb Martin, donc Tatum s'apprête à changer, sauf que dans la full league, il y a un deuxième pick de Bam Adebayo qui est légèrement plus bas, et qui est défendu par Porzingis, et Porzingis il est en drop, mais en fait, comme Adebayo vient porter le deuxième pick, Porzingis au début de l'action il est bien trop bas en fait, ça ne tend pas à devoir intervenir en fait, parce qu'il défend en drop, parce qu'il a la longueur de bras pour venir perturber le tir, et en fait comme il part de trop bas, Tyler Hero se retrouve avec un tir totalement ouvert, il n'y a personne sur lui en fait pour défendre cette action-là, et je les avais déjà vu jouer ça, j'avais déjà vu ça dans le match contre les Bulls qui gagnent pour se qualifier pour les playoffs, c'est juste un exemple en fait, c'est juste un exemple, mais tu vois vraiment un plan de jeu qui est exécuté à Merveille, ça ne veut pas dire que Miami sera capable tous les matchs de répéter une telle performance dans l'adresse, par contre, dans l'application défensive, dans l'application offensive, c'est des choses qui peuvent être répétées, et l'an dernier si tu te rappelles, Caleb Martin avait été le tueur de la série face à Boston, c'est une espèce de version moderne d'Andrew Tonnet, le Boston Slayer des Sixers, mais donc tu sais que le match 3, ils vont revenir à Miami, alors autant, on ne va pas se cacher, l'avantage du terrain à Miami, il est relatif, parce que ce n'est quand même pas le public le plus chaud, les mecs qui arrivent à la moitié du deuxième quart temps repartent à la moitié du troisième en gros, sauf si c'est serré, mais par contre, en termes de confiance, cette équipe de Miami, elle va arriver, en fait, Jimmy Butler, pas Jimmy Butler, tu sais on dirait le même, je ne sais pas si tu vois, où tu vois Yuki avec un doux rag, avec une cigarette à la bouche, en gros, moi j'en ai rien à foutre, c'est un peu ça quoi, Boston devra aller gagner les matchs. C'est ça, alors ça, ça, même dans l'optique où Boston se qualifiait hyper facilement, enfin hyper facilement, genre sans perdre de match, parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de gens dans leur braquette qu'on mis à partir du moment où Butler était out, ils ont probablement mis un sweep, vu ce que montrait Boston depuis début de la saison, mais on savait que Miami se battrait quoi qu'il arrive, même après le premier match raté, par contre, enfin je ne m'attendais pas à ce qu'ils réussissent aussi, bien à exécuter le plan de jeu, à poser des problèmes à une équipe qui, elle, pour le coup, parce qu'il faut parler aussi des Celtics, je les ai trouvés décontenancés par ce qu'ils avaient en face, comme s'ils s'attendaient à ce que ce soit une promenade comme sur le premier match, Brown et Etatoum mettent certes 51 points à eux deux, mais je ne les ai pas sentis non plus ultra bien, finalement. Brown, il y a un gros passage à la fin du deuxième quartan, là, où il enchaîne 5 ou 7 points de suite, c'est lui qui permet quand même à Boston de repasser devant à ce moment-là. Etatoum, d'ailleurs, t'as tout mon début de match aussi, je crois qu'il met 14 points dans le premier quartan, mais sur le fil du match, j'ai senti Miami vraiment en contrôle parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils essaieraient de, que ça passe ou pas, ils allaient exécuter, ils allaient suivre ce que Spolstra leur avait indiqué, et alors je te rejoins pour Spolstra, je ne sais pas si je dirais, je suis moins versé dans l'analyse du coaching, mais c'est clairement un des meilleurs coachs sur les adaptations en cours de match, en cours de série, ça se voit même sans rentrer dans le détail. De toute façon, à partir du moment où je comprends ce qui se passe, quand je vois la patte d'un coach sur une équipe et sur un match, c'est que le gars, il est quand même, tu vois, si le grand public arrive à le voir, c'est qu'il est vraiment très très fort. Ouais, donc belle performance de Miami, encore une fois, une des grandes forces de Spolstra, je trouve, c'est de mettre ces joueurs dans des positions, ils ne leur demandent jamais de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, en fait, et finalement, quand on regarde, effectivement, on peut se dire, bon, l'adresse, elle est hors norme, l'adresse des joueurs du 8 sur ce match-là, mais si tu regardes, finalement, encore une fois, ce n'est pas un mec qui s'est mis à dribbler dans tous les sens, passer trois gars pour prendre un tir à trois points en déséquilibre, c'est vraiment des tirs relativement ouverts qui ont été générés par la belle attaque de Miami, et après, voilà, on connaît, on sait qu'une des forces de cet effectif de Miami, même s'il est très limité, c'est qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, en fait, et même, tu sais, hier, on saluait l'impact défensif de Luka Doncic dans le match de Dallas, là, Tyler Herro, ce n'était pas le même impact défensif, par contre, moi, je l'ai trouvé bon, en fait, dans l'activité, il a contesté des tirs, même, Boston n'a pas vraiment, n'a pas su systématiquement profiter des moments où il se retrouvait à switcher et se retrouver sur Porzingis, parfois, il a fait des fautes, mais finalement, Boston n'a pas toujours réussi à exploiter ça, voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est un très beau match de basket à disputer, il y a, jusqu'au milieu du troisième quart de temps, c'est encore incertain, mais je pense que, voilà, Miami a, comment dire, a attiré l'attention de Boston, maintenant, la balle est dans le camp de Boston, finalement, parce que Miami a repris l'avantage du terrain, je pense que Boston a toujours, malgré tout, les armes pour passer Miami, surtout si Jimmy Butler ne revient pas, par contre, je suis intérêt, ce qui va m'intéresser de voir pour le prochain match, c'est si Boston attaque le match en se disant, bon, bah, il faut que nos stars en fassent encore plus, ou s'ils vont réussir à remettre du liant, parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même des moments où il y avait beaucoup d'incontraint, quasiment en isolation du côté de Boston, alors parfois, peut-être que ça marchait, mais au bout du compte, au moment où il a fallu retrouver un petit peu de cohésion, c'est là que ça a calé du côté des Celtics. Ouais, et puis, pour finir peut-être dessus, pour aller dans le sens de ce que tu disais sur le côté, il n'y a que des bons joueurs, et puis ils arrivent à impliquer tout le monde, il n'y a pas eu besoin d'une énorme performance d'un joueur en particulier, tout le monde a marqué, à part Kevin Love qui n'a joué que 6 minutes, tous les joueurs utilisés par Spolstra ont marqué, les 5 titulaires ont marqué au moins 10 points, Nikola Jovic, dont on n'a pas parlé, mais qui était titulaire, il a été très bon, 11 points, 9 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 1 contre, il est étonnant, il est vraiment bon, tout en ne jouant que 25 minutes, ils ont tous contribué, Ice Miss aussi dont tu parlais, c'est pour ça, c'est pour ce genre de performance qu'on aime bien Miami, on ne dit pas que Boston ne va pas passer, ça reste quand même le plus probable, parce que la force de frappe est tellement importante, et puis maintenant ils sont prévenus, ils sont prévenus que Miami ne va pas leur laisser la série, mais voilà, ça reste, pendant qu'on peut, profitons de saluer la performance du 8 cette nuit. Carrément, écoute, allez, on va passer dans la conférence Ouest, il y avait le match 2 de la série entre le Thunder et les Pelicans, pour le coup, c'est un match bien moins serré, victoire sans appel du Thunder, 124-92, je sais que tu as vu une bonne partie du match, Shaï, qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là ? Qui s'est passé à peu près ce qu'on avait dit l'autre jour, après le Game 1, c'est-à-dire qu'on avait trouvé, alors OK, ici, il y avait eu des difficultés, les Pelicans avaient vraiment crânement joué leur chance, ils n'étaient pas passés si loin que ça de prendre le Game 1, on avait dit que ça reste une équipe jeune et dont la plupart des joueurs découvraient les playoffs, et que ce premier match servait un peu à prendre la température, ils avaient quelques hésitations, un peu de timidité peut-être parfois, là, ce deuxième match, maintenant que le premier est passé et qu'ils l'ont gagné dans la difficulté, ils ont déroulé, on a retrouvé le OKC conquérant, efficace, mature, qu'on avait vu toute la saison, on a revu chez Gildjus Alexander en patron, en playmaker, 33 points, il a été excellent, et finalement, OKC n'a laissé aucune chance, se trouve, à New Orleans, parce qu'ils ont été sérieux des deux côtés du terrain, parce que tout le monde, là aussi, a été impliqué, et que les Pelicans étaient trop justes, il n'y a toujours pas Zion, et puis si les autres osent pas significativement leur niveau de jeu, c'est pas possible contre une équipe qui, en tout cas quand elle joue comme elle a joué tout au long de la saison régulière, et défensivement, les Pelicans n'ont pas pesé, on sait qu'ils ont des atouts pour embêter n'importe quelle équipe, mais OKC a shooté à 59%, donc si tu prends une équipe en face qui shoot à 59%, t'as aucune chance de faire quoi que ce soit, finalement. Ils étaient près du 60, 50, 90, tu sais la stat, ils ont fini 60% au global, 48,3% à 3 points, 90% au lancé franc, effectivement, on l'avait dit aussi au début de la série, si les Pelicans voulaient pouvoir passer ce tour, ça passait par une défense de fer, et là, dès le début, ils ont pris l'eau, ils encaissent 35 points dans le premier quartan, le dernier quartan, je pense, ils sont plus du tout, ça se solde par un 32 à 18, sans une défense de fer, s'ils ne sortent pas les barbelés, il n'y a aucune chance, je pense, pour cette équipe de New Orleans de pouvoir espérer quelque chose dans cette série. Ouais, le premier match, ils avaient réussi cette bonne performance défensive, je trouve, là, c'était pas possible, et c'est plutôt même OKC qui a montré de la force défensive en limitant les joueurs majeurs adverses, Ingram a fait un match très court. 5 sur 17 au tir, Lou Dort a fait un excellent match défensif, justement, pour rester sur ce secteur-là. C'est un peu l'onasme, Lou Dort qui fait un bon match défensif, mais là, ça a vraiment eu de l'impact, et puis tout le monde s'est vraiment mis dedans, je disais qu'il y avait des jeunes joueurs, il faut se rappeler qu'il a été un peu plus discret dans le premier match, ça reste un rookie, même s'il était là l'année dernière et qu'il n'a pas joué, ça reste un rookie qui découvre ce niveau de compétition, et là, sur le deuxième match, il fait 26 points à 9 sur 13 avec 7 rebonds, 2 contre, il a été très très impliqué lui aussi, et à l'image, c'est pas le même style de jeu que Miami, c'est pas le même profil de joueur, c'est pas le même adversaire non plus, mais il y a ce côté où tout le monde est impliqué, où tous les titulaires ont marqué au moins, alors là, c'est 13 points cette nuit, c'est Giddy qui met 13 points et jusqu'aux 33 points de Shea, c'est le Thunder qu'on a envie de voir, on n'a pas envie de les voir en mode équipe jeune qui a des doutes et qui découvre un peu le paysage, là, c'est l'équipe qu'on a vue toute la saison et j'espère que ça va être comme ça sur la suite de la série. Oui, et puis je souligne aussi l'excellent match de Jalen Williams qui finit meilleur passeur du match, 21 points, 5 rebonds, 7 passes, là aussi vraiment dans les clous, il continue sur sa progression en fait, sur sa saison rookie magnifique, et puis il était dans le classement, les classements sortis, sur lesquels tu as fait un article, tu sais, l'espèce de sondage fait auprès des joueurs NBA par The Athletic, il figurait dans le classement des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue, je crois qu'il était deuxième ou troisième derrière Derek White si je ne me trompe pas, un truc dans le genre. C'est toujours intéressant ce truc des sous-cotés parce que c'est sous-coté pour qui en fait, parce que je pense que tous les gens qui ont regardé la saison et même l'année dernière, c'est un gars qui finit deuxième du classement du rookie de l'année et cette année, alors peut-être que le très très grand public et les médias type ESPN, donc ce qui est affilié grand public, peut-être qu'ils n'en parlent pas beaucoup, ils ne font pas beaucoup de segments pour parler de lui, ils ont plus parlé de Shea cette saison, mais sinon, tous ceux qui ont regardé la saison du Thunder, qui est quand même du coup la meilleure équipe de l'Ouest, on voyait que c'était un joueur essentiel et quand il a manqué des matchs, c'était compliqué pour OKC, et c'est un joueur excellent, je ne sais pas quel est son plafond, c'est clairement un all-star en puissance, ça, ça ne fait aucun doute, est-ce que c'est le genre d'option 1 bis ou est-ce que ça peut être un numéro 1 ailleurs, je ne sais pas, mais en deux saisons, l'espace de deux saisons, c'est déjà un joueur de très très haut niveau, je trouve, tu as raison. Non, non, mais c'est juste, en fait, je pense que plus que sous-côté, c'est plutôt les joueurs dont on ne parle pas assez, ou du moins le grand public et les médias ne parlent pas assez, je pense que c'est ça. C'est ça. Allez, on va refermer la page sur les matchs des playoffs, je vous donne les affiches quand même de la nuit prochaine, alors, attendez, hop, je me retrouve ma petite page, voilà, donc ce soir, il y aura le prochain match entre les Cavaliers et le Magic, match 3, Knicks, Sixers qui s'annonce électrique, et match 3, là aussi, décisif, déterminant entre les Nuggets et les Lakers, le match de la série qui retourne à Los Angeles, voilà, trois gros gros matchs, demain, on va se régaler pour débriefer tout ça. Il y avait aussi un trophée individuel qui a été remis hier, c'était celui du meilleur sixième homme de l'année, et il y a une petite surprise, Shai. Ouais, une bonne surprise, parce que si vous nous suivez depuis le début de la saison, on a souvent noté l'impact de Nasrid sur les Wolves, que ce soit en sortie de banc ou quand il était titulaire, et c'est Nasrid qui a gagné, alors que je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, on tenait pour acquis le fait que Malik Monk serait sixième homme de l'année. Alors, c'est peut-être parce que, d'habitude, avant la remise des trophées, j'écoute beaucoup les podcasts de Zach Law, Bill Simmons et tout, qui, eux, ont généralement des votes, alors pas Zach Law cette saison, mais ça permet de connaître la tendance sur qui va voter quoi et qui, du coup, va gagner. Je ne l'ai pas écouté cette saison, du coup, j'étais assez persuadé que ce serait le schéma habituel du mec du plus gros scoreur en sortie de banc, en fait. Ce qui est souvent le cas. Voilà, le trophée Lou Williams, Jamal Crawford, c'est un peu ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas un bon moyen de desserner ce trophée, mais c'est juste que c'était un peu répétitif et que ça ne s'accompagnait pas forcément tout le temps de très bonnes performances. Malik Monk était dans une équipe qui a été jusqu'au play-in, qui est une bonne équipe. Donc, je pensais qu'avec ces 15 points et 5 passes de moyenne, plus des coups de chauds qui ont un peu marqué les esprits, ça suffirait. Mais à deux voix près, à deux premières places, deux votes sur la première place, c'est Nazrid qui remporte ce trophée. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime bien qu'on récompense autre chose que le pur scoring. Il y a du scoring. Il marque 13,5 points par match. Mais il y a aussi du rebond, une panoplie très large des deux côtés du terrain aussi. C'est un joueur essentiel qu'ils ont signé pour un contrat qui, pour moi, est une super affaire pour eux. En tout cas, 41 millions sur 3 ans avec la dernière qui est liée à une player option. et voilà, Reed, c'est un intérieur qui shoot à 41% à 3 points qu'à une palette offensive un peu variée. On l'a vu sur les premiers matchs aussi de ce premier tour, qui n'a que 24 ans et qui est tout simplement excellent. Donc, ça me fait plaisir. Alors, Malik Monk aurait sans doute mérité aussi. J'imagine que les fans des Kings sont un peu interloqués. Mais voilà, moi, ça m'a fait plaisir. Ça a été une surprise et une bonne surprise. Oui, c'est intéressant de voir effectivement que, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je pense que là, effectivement, le classement des Wolves a joué en la faveur de Reed. Voilà son impact dans une équipe qui a vraiment performé, alors que les Kings étaient quand même une des déceptions relatives du moins de la saison par rapport à ce qu'ils avaient montré l'an dernier. On pouvait espérer s'attendre à ce qu'ils passent un cap supplémentaire. Ça n'a pas été le cas. Trophée largement mérité, en tout cas, pour Naz Reed. C'est chouette maintenant. On verra si les Wolves récupéreront d'autres trophées individuels à suivre. On l'espère. Il y en a un qu'on espère, en tout cas. Et pour le détail des votes, alors je n'ai pas le tableau exact, mais juste pour préciser aux gens, du coup, Naz Reed est premier devant Malik. On a Bobby Portis. Il y a quand même deux intérieurs dans les trois premières places, ce qui n'est pas banal, ce qui n'est pas habituel. Le dernier intérieur qu'avait gagné, c'était Montrezarelle, mais c'était là aussi une forme d'anomalie, parce que c'est souvent des arrières qu'il gagne. Et derrière, parmi les gens qui ont eu des voix, il y a eu Norman Powell et les deux Bogdanovic, notamment qui ont eu des deuxièmes ou troisièmes places dans les votes. Parfait. Écoute, Chai, je te propose qu'on se laisse là. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR, après une autre nuit de Playoff NBA qui s'annonce palpitante. Passez une bonne journée et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Ciao.